... Ce qui articule mon oeuvre, c'est très proche de la pensée du philosophe Bruno Latour, que vous connaissez peut-être, qui travaille dans le cadre de ce qu'il appelle le HANT, qui est le Actors Network Survey et qui démontre que l'univers est fait de particules qui circulent sans cesse et que dans ces particules, il y a les agents, c'est les agents Actors ou les agents, qui sont soit les êtres humains, soit les animaux, soit la nature, soit les petites unités de l'architecture. Je voulais faire un bâtiment qui ne se voyait pas, qui n'était pas quelque chose qui allait s'affirmer contre la nature, c'est plutôt quelque chose qui allait se fondre dans la nature et qui allait se fondre dans le courant de la nature. Donc le bâtiment à droite qui était en béton a été balayé par le tsunami, alors que le bâtiment que j'avais fait était fait pour se fondre dans la nature et c'est pour ça que s'étant bien fondu dans la nature, il n'a pas été détruit, il a survécu, il a résisté. En Occident, on sépare ce qui représente la nature de ce qui a été l'œuvre de l'homme et dans les estampes japonaises, au contraire, c'est une fusion entre les éléments naturels et les éléments artificiels qui sont du fait de l'homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501